bonjour j'ai pas beaucoup de temps pour commencer cette vidéo aujourd'hui c'est les 23 heures de la bd ça commence à une heure enfin je vais vous expliquer ce que c'est que les 23 heures de la bd donc les 23 heures de la bd c'est un challenge annuel qui se fait pendant le changement d'heure et le but c'est de faire 24 pages de bd en 23 heures et donc en général ça se passe du samedi 13 heures au dimanche 13 heures et avec le changement d'heure et ben on permet là et en général on dessine toute la nuit et donc ce qui se passe c'est qu'à 13 heures pile le samedi le challenge est lancé et la bunny squad l'équipe qui gère les 23 heures de la bd donne un challenge avec un thème et une contrainte et là il est midi tout pile donc il reste une heure j'ai déjà commencé à préparer à ranger mon bureau tout préparer tout préparer pour que ce soit ce soit le plus confortable possible il me reste à préparer les fichiers des bd je vais faire ça sur clip studio paint et donc et donc je vais juste me préparer les gabarits pour faire chaque planche je vais aussi préparer des cookies parce que il faut manger dans ce temps là on va commander des pizzas et même juste faire quelques cookies j'ai aussi acheté des petits trucs pour grignoter pendant l'événement genre des radis des champignons ou des chips je vais quand même prendre deux minutes pour vous montrer les participations de l'année précédente en fait vous pouvez aller les retrouver sur le site sur le site des 23 heures de la bd et donc ça c'était ma première participation et donc voilà les planches alors le but des 23 heures de la bd c'est pas de faire des jolis dessins en général c'est juste d'arriver au bout et de et de voilà de faire une petite bd je vous mettrai je vous mettrai les liens en dessous donc voilà voilà pour les 23 heures de la bd donc j'ai essayé de vous amener un petit peu avec moi pendant pendant ces deux jours je voulais faire l'intro temps que j'étais fraîche ça risque de pas être cas à la fin donc peut-être que vous verrez carrément plus ma tête et peut-être même que je ferai on verra on va essayer de faire ce challenge des 23 heures de la bd c'est un challenge que j'aime beaucoup parce que parce qu'il est très drôle parce qu'on fait ça tous ensemble donc il ya mon compagnon qui fait ça avec moi mais aussi tous les membres de la communauté enfin dans les membres de la communauté d'illustration motivation dans laquelle je suis on il ya plusieurs personnes qui le font donc on va se retrouver en vocal on va se retrouver peut-être aussi un petit peu en vidéo en vidéo pour pour vivre l'événement et puis aussi sur le discord des 23 heures de la bd il ya beaucoup de monde et aller discuter avec ces gens là aussi ça motive un peu surtout quand ça commence à être un peu difficile à je dirais 3 à 4 heures à coeur du matin ça commence à être un peu il faut avoir la motivation des autres et c'est vraiment très très drôle les années précédentes ce qu'on avait fait c'était qu'on était allé à en ville il ya un illustrateur bdiste local pull up qui organise en général un rassemblement global mais cette année à cause du coup vite on reste coincé à la maison mais c'est pas grave on l'a déjà fait des années précédentes de faire ça en visio et en vocal et et ça se passe super bien et c'est quand même c'est quand même bien drôle je pense que le les 23 heures de la bd ça se vit vraiment compte quand tu as des gens autour de toi pour pour rigoler et pour raconter des conneries à 3 heures du matin et vivre vivre le truc donc bon allez je vais finir de préparer parce que il n'y a pas beaucoup de temps il n'y a pas beaucoup de temps et beaucoup de choses à faire avant que le coup de châne je pense allez c'est parti donc ça y est le thème est tombé comme vous pouvez voir sur le le timing il reste 22 heures et 44 minutes pour pour faire le challenge et cette année le thème c'est créature elle est avec une contrainte une séquence doit être sans queue ni tête donc bon on va essayer de travailler avec ça moi ce que je fais en général et que je vais faire tout de suite c'est que je vais m'isoler pendant une heure ou deux pour faire le scénario et pour commencer à faire le storyboard j'ai pu faire tout mon scénario j'ai mis là j'ai la page là ici il est un peu court mais mais c'est pas grave j'ai quand même réussi à faire mon mini storyboard qui est absolument absolument lisible je vais aller le cligner à l'ordinateur juste après pour un petit peu de contexte pour le coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris en fait une histoire bon j'en parlerai une autre fois mais j'ai commencé à écrire un livre qui est là et en fait cette petite histoire là c'est une anecdote qui se passe dans le livre qui se passe à cet endroit là donc à rostuli avec avec le dragon dragon qui est là et ça va être avec ce personnage ici là qui est qui est un petit isard donc ouais 23 pages difficilement difficilement atteinte et je ferai la couverture après ce qui fera 24 voilà ça fait pas mal de boulot et j'ai dit il était quelle heure il est trois heures il est trois heures donc j'ai mis deux heures pour pour trouver mon idée tout ça et et faire faire le mini storyboard vous m'a remarqué qu'il est pas très lisible mais c'est pas grave ça je m'arrange je m'arrange avec moi même pour plus tard donc ouais ça va se passer là il Bonsoir à tous, il est 5h30 du matin, le changement d'heure a déjà eu lieu. Je voulais vous montrer un petit peu où est-ce que j'en étais parce que au début j'étais sur l'ordinateur et je m'étais dit que j'allais faire le style ordinateur et puis finalement je me suis dit que j'allais essayer le café et ça donne des planches comme ça qui sont pas du tout dans l'ordre et j'aime beaucoup beaucoup ce style là donc je suis en train de le faire mais c'est excessivement lourd et excessivement lourd, c'est pour ça que je suis encore à 5h30 du matin, c'est aussi ça les 23h de la BD et donc ce que je fais c'est que j'ai préparé des petites couleurs ici qui sont des couleurs claires comme ça là qui sont un peu café, alors il y a du café mais pas que, il y a aussi de l'encre parce que le café ça faisait pas assez et ce que je fais c'est qu'après je prends ces pinceaux là et je viens ancrer par-dessus et voilà, ça c'est la première que j'ai faite et du coup c'est la dernière image de la BD et j'ai vraiment trop adoré ce style donc c'est pour ça que je l'ai fait mais il me reste encore plein de pages, je ne sais pas combien, une bonne dizaine, il me reste encore une bonne dizaine à faire, donc voilà, yeah ! c'est bon ! c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! s'occuper de même Sous-titrage ST' 501